Bonjour, nous sommes sur l'Open World Forum 2011, nous sommes avec Bruno Kornec. Bonjour Bruno. Bonjour. Donc Bruno, tu travailles chez Hewlett-Packard. Quel est exactement OHP pour les intimes ? Quelle est exactement ta mission au sein de HP ? Alors j'ai plusieurs casquettes au sein de HP. Ma casquette vraiment professionnelle, c'est d'être un architecte en système d'information spécialisée dans les technologies open source. Donc mon rôle est de me trouver en face des clients, de discuter avec eux de problématiques de migration par exemple, d'adoption de l'open source, discussion autour de la gouvernance, quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place dans la diffusion de l'open source au sein de l'entreprise chez eux. Et puis j'ai d'autres casquettes au sein de HP, l'une étant de m'occuper de la profession open source et Linux. Ça rassemble à peu près un millier de personnes au niveau européen intéressées par les technologies open source, 3000 personnes au niveau mondial et on a une communauté interne que l'on anime et avec laquelle on échange beaucoup d'informations d'interne d'HP pour diffuser aussi tout ce qui gravite autour de l'open source. Très bien oui, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'open source et pour le grand public l'open source c'est ce qui est voyant, on parle de Linux, on passe d'autre chose. Mais aujourd'hui de quelle façon vous contribuez, quels sont les grands projets sur lesquels vous travaillez en interne à HP ? Alors il y a des contributions de nature diverse, il y a des contributions par exemple en soutien d'événements comme l'Open World Forum mais aussi le Linux Kernel mais aussi des Debian Conference un petit peu partout dans le monde, on soutient des événements, on soutient des équipes de développement, par exemple les serveurs qui hébergent kernel.org aujourd'hui ce sont des serveurs HP qui tournent Linux et puis qui hébergent toute l'infrastructure nécessaire au développement, à l'équipe qui développe le kernel pour fonctionner. Après on est impliqué dans des projets open source en direct, on a des équipes qui développent de l'open source. L'un des projets ici dont on a communiqué de l'information c'est autour de Fossologie, qui est un projet qui permet dans le domaine de la gouvernance de faire de l'analyse de licences de logiciels. Donc on peut passer ce logiciel, découvrir quelles sont réellement les licences utilisées dans les logiciels que l'entreprise emploie et pouvoir avoir une cartographie extrêmement précise de la nature des différentes licences utilisées, est-ce qu'elles sont compatibles entre elles ou pas. Ça lui permet de prendre des décisions en fonction de la nature du logiciel qu'elle observe et ça c'est un exemple. Moi-même je suis contributeur sur deux projets open source, j'en présente un cet après-midi qui est projectbuilder.org dans le domaine du packaging. Et puis on a tout un tas d'employés qui contribuent à divers projets dans diverses communautés. Très bien, donc aujourd'hui vous contribuez à des communautés. Depuis combien de temps la stratégie d'HP s'est ouverte dans ce sens-là ? Parce que vous développez des applications, vous vendez aussi du matériel, le leader mondial dans le secteur. Quel est votre positionnement en matière d'open source et sur les technos ? Alors il y a plusieurs activités de ce point de vue-là. Comme je dis, on contribue à des projets open source, mais on a aussi du point de vue du matériel justement tout ce qu'on appelle en anglais l'enablement, donc la capacité de la plateforme en fait à supporter un Linux de manière correcte. Donc là, moi je travaille beaucoup avec la division qui s'occupe des serveurs chez HP et ils ont une équipe dédiée d'une dizaine de personnes qui passent leur temps à vérifier que tous les matériels qui vont sortir de chez HP vont fonctionner correctement avec les différentes distributions Linux du marché, y compris des distributions non-entreprises. Donc on s'assure en fait au maximum, aujourd'hui la politique d'HP dans ce domaine-là, c'est de s'assurer que l'ensemble des pilotes de périphériques, tout ce qu'on a besoin pour faire fonctionner les matériels, ce qu'on appelle les drivers en anglais, se trouvent dans le noyau upstream. Donc on travaille énormément avec la communauté upstream pour faire adopter tout ce dont on a besoin, nous, dans les noyaux. C'est-à-dire qu'on a aussi libéré beaucoup de codes parce qu'il a fallu rendre ce code-là compatible avec la licence GPL V2 pour pouvoir l'avoir intégré dans le noyau. Et une fois que cet ensemble de composants a été intégré dans le noyau, aujourd'hui on a la capacité de supporter toutes les distributions Linux du marché. Donc on travaille aussi bien avec les gens de Canonical sur Ubuntu qu'avec la communauté Debian qu'avec la communauté Fedora, qu'avec la communauté OpenSource par exemple. Et évidemment les grands acteurs du marché que sont Red Hat et Novel dans le domaine des distributions entreprises. Au niveau global, quelle est la perception en interne de l'open source ? Parce qu'on voit bien que ne serait-ce que par rapport aux licences, il peut y avoir une complexité très forte pour un multi-éditeur, un multi- on va dire plutôt constructeur, voilà. Un constructeur-éditeur, il y a quand même une complexité à gérer, non, au niveau de l'open source ? Oui, alors on a une structure en place d'HP, on a une structure qui justement se charge de gérer la complexité pour les équipes de développement. Donc chaque fois qu'une équipe de développement veut utiliser une brique libre, elle a un comité de revue qu'elle sollicite pour savoir si ce qu'elle veut faire suit les règles des licences. Parce que tout le monde ne peut pas être spécialisé dans le domaine des licences, ce n'est pas possible, il y en a beaucoup, il y a des aspects légaux, il faut avoir une formation vraiment juridique forte pour être capable de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ces licences, et nous on ne veut pas risquer d'être à la faute de ce point de vue-là, on veut respecter les licences. Donc on a un comité open source qui a été établi il y a 10 ans, parce qu'on utilise du logiciel libre aussi dans nos produits, quand on vend une imprimante, dedans, 9 fois sur 10 il y a du logiciel libre. Donc on est obligé de respecter les licences, on est obligé de mettre à disposition le code source si c'est de la GPL, de manière à ce qu'on soit en conformité avec les obligations de la licence. Donc on a un comité qui s'occupe de ça, qui statue sur chaque demande d'une business unit, d'une entité HP qui va vouloir développer un produit, ou même pour un contributeur individuel, quelqu'un qui dit moi je voudrais contribuer à un projet open source, il fait aussi une requête vis-à-vis de ce comité pour savoir si ça peut être approuvé ou pas. Parce que suivant la licence du projet, suivant s'il le fait sur son temps libre ou sur son temps professionnel, on va avoir des règles et des guides de travail par rapport à ce projet-là qui peuvent s'appliquer, qui vont être différentes. On a besoin de bien contrôler ça au sein d'HP et ça a été fait depuis assez longtemps. Très bien, est-ce qu'il existe un site ou quelque part où on peut avoir des informations sur HP ou l'open source ? Alors il y a un site principal qui est opensource.hp.com, opensource.hp.com, qui regroupe l'ensemble des informations de la manière dont HP travaille, notamment avec les communautés open source. Et puis on a d'autres sites après qui détaillent sur chacun des produits, par exemple, quel est le relationnel entre le produit et le fonctionnement dans un environnement Linux typiquement. Très bien, merci beaucoup Bruno et à bientôt sur IntelliN TV. A bientôt.